Et bien salut à tout youtube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact en direct de Twitch Du coup si ça vous intéresse à venir en live et tout, n'hésitez pas, lien en description Du coup pour faire le nouvel événement full spécial Du coup je me suis déjà rendu sur l'épée Ah faut pas que je parle au gars avant, il est où ? Ah faut parler à lui avant Bonjour je m'appelle Shouzen, je suis le maître de Shinryu Votre apparence me dit que vous êtes un voyageur étranger Ah bon ? Tu trouves pas qu'on est libre ? T'es sûr ? Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous intéressé par le Shinryu ? Le Shinryu, c'est une compétence originale que j'ai inventée Elle est différente des techniques des écoles Iwakura et Kitain Ou même de l'escrime de Favonius Qui requiert tous des armes pour le combat Dans le sens où l'essence de ma technique consiste à exercer son coeur pour affiner ses compétences de combat Il y a très longtemps, lorsque j'ai voyagé à l'étranger pour étudier les arts martieux partout dans le monde J'ai observé la technique de boxe natlanoise Ce style d'art martial se pratique en combattant un ennemi imaginaire Un ennemi imaginaire ? Comme un ennemi imaginaire qui veut vous frapper Oui on avait compris Exactement, imaginer des actions de l'ennemi et réagir à cette illusion Cette modalité d'entraînement est connue localement selon le nom de boxe d'ombre C'est une pratique assez autonome selon moi Et le Shinryu est un dojo de combat sans restriction qui pousse ce style à la limite Sous ma direction, tout type d'ennemi imaginaire peut être reproduit Des blobs au Zoshish Moucha Et même ses étranges guerriers de Shnell Zaya Tant que l'on est bien reversé dans la connaissance de Shinryu On peut facilement recréer les situations dans lesquelles on s'est battu Et les utiliser pour affiner ses compétences de combat Au fait, la créature la plus puissante du monde est le papillon cristallin électro Attention hein Nagatane, le précédent successeur de l'école Iwakura A essayé une fois de défier un papillon cristallin électro à forme humaine En utilisant le Shinryu Et a à peine tenu 10 secondes Non seulement l'adversaire, mais aussi la direction du vent La météo, les mécanismes et même l'anomalie énergétique Peuvent tous être simulés avec le Shinryu On peut dire qu'il s'agit de la technique la plus pratique Si le Shinryu est si puissant Pourquoi avez-vous encore besoin de demander aux gens de vous rejoindre, monsieur Zouzen ? Mon Shinryu est un peu trop réel Au point que mes disciples peuvent se blesser en combattant leurs ennemis imaginaires Même si c'est une épée issue de l'imagination de Shinryu Elle est aussi capable de vous blesser Et même les armes imaginaires peuvent tirer des projectiles réels qui vont percer le corps Au fil du temps, les personnes qui ne sont pas dévouées aux arts martiaux quitteront le Shinryu par peur Quant à d'autres, j'ai jugé qu'ils étaient desperados martiaux maniaques Inaptes à maîtriser cet art Et je l'ai donc mis dehors Si c'est incroyable que ça Oui, je vois que c'est le destin qui vous a amené sur le chemin de Shinryu Que diriez-vous de l'essayer ? Et bah on va l'essayer mon pote Bah du coup c'est bien, on va dire qu'on a un petit background de ce que c'est que ça Que c'est la deuxième fois qu'on a un event comme ça Et c'est cool Bah par contre c'est bon, on a compris On a un petit background Il y a la compense Ouais, ça va te faire un truc de 420 primo, tu vas voir Ah oui, ah oui, il y a un truc à chaque fois Ah oui, il y a un trésor Du coup aujourd'hui, moi j'ai deux niveaux Il va y avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept On verra combien de niveaux on fera par vidéo Je verrai par rapport au temps à chaque fois On en fera au moins deux minimum des vidéos Peut-être trois, mais au moins deux minimum Alors, comment c'est à l'intérieur ? Ouais Alors, quand un électrogagnome est à vos côtés La recherche d'énergie de tous les personnages de l'équipe augmente de 100% De plus, libérer trois fois un déchaînement élémentaire en l'espace de 10 secondes Libérer un éclair qui attaque jusqu'à 5,5 proches Afflégant des dégâts électros de votre zone Ok, ah oui, du coup il y a le niveau Ah oui Bah oui, bah oui Bah nous on va lancer en extrême bien évidemment Oh, Kouken Oh Ah En fait, il y a un mode Shodden D'accord, en gros il y a un mode difficile, il y a un mode genre extrême On n'a pas des grosses récompenses, mais c'est cool Comme ça il y a une vraie difficulté Du coup à chaque fois que genre Ah Du coup là en gros je fais celui-là Et après j'aurai celui-là de débloquer Et on essaiera de le faire du coup Que c'est la même chose Défi machin Lorsqu'un défi éclair est libéré de la façon décrite ci-dessus Une marque électrique apparaît à l'emplacement du personnage La marque électrique explose après un court délai Affiliant des électros au personnage qui se trouve dans un second d'essai Ok d'accord Il y a plein d'adversaires, ok Et bah ça a l'air sympa Bah c'est parti pour Triomphe de l'Electro-Granium On va essayer avec cette équipe Même si elle sait loin d'être ma meilleure Parce que bah Elle n'est pas encore assez forte Tu as une Mia, faudra qu'il y ait la boeuf En vrai je ne sais pas Il y en a plein qui m'ont dans la boeuf En vrai par rapport aux autres persos Elle n'est pas si wow Elle est très bien Il y a un manque de En vrai ça peut peut-être passer pour ça Faut voir Attends 25 ennemis ? Attends mais euh Attends mais c'est quand même beaucoup 25 ennemis là Voilà Ah quand tu fais quelqu'un ça remonte le temps Ok Là c'était cool Franchement que j'ai mon petit Sucre Sucre qui a fait quand même Elle a fait beaucoup de dégâts En vrai elle en fait plus que YoYo En vrai de vrai Quand même Voilà Allez Un petit ulti ça serait cool Voilà Nickel Nickel Pour ça on débrouille pas trop mal Il reste 4 ennemis du coup là Il y a que des petits Ok Non mais oh Je sais je vais remettre l'ulti planète avant Mais bon On fait ce qu'on peut vous savez Allez un petit ulti encore une fois Un petit ulti Et c'est fini Du coup on a réussi Exactement Des fils qui seraient réussi Éliminer en 180 secondes Éliminer au moins un monstre toutes les 25 secondes Ne tomber pas au combat Et bah c'est nickel Bon là ça s'est fait très bien Euh du coup est-ce que je peux lancer le niveau euh Qui est au dessus Pour tenter Du coup on va pouvoir récupérer la compense Et du coup ça je l'ai débloqué Du coup je fais ça Et du coup ni une 4 ou ni des mères Bah je vais s'éliminer 4 ou... Bon ok bon on va voir Je sens que je vais mourir contre ça Mais bon c'est pas grave On a l'habitude Mais non mais il fatigue Voilà je vais faire ça Ohlala mais je vais... Oh je prends 30 dégâts là Oh je suis pas bon Oh là je suis pas bon Oh là je suis pas bon Et la toute sa visette Oh Ouais mais euh... Bah ouais mais j'ai pas eu de chance Attends Putain Tac tac Parti Bon attention à ce que vous faites hein Donc je sais pas il tape quoi l'oiseau pour le taper Je trouve moi aussi Oh Mais c'est bon il a compris Non On score on score on score Je vais me prendre un de ces trucs là Je dois prendre quelques dégâts Et là on va jeter en une demi-mère J'ai pas de granoum Ah je crois que j'ai une attaque de la haine J'ai utilisé l'endurance pour rien C'est pas grave Attention on doit être plutôt derrière J'ai utilisé de prendre un dégâts comme ça Parce que je peux en prendre un très facilement Attention Wow Attention voilà Oh mais lui Il est venu comme ça s'il te plait Ok C'est pas grave c'est pas grave J'ai réussi à prendre ça Oh Bon les copains Euh du coup bah je voulais faire ça avec le Mia À ce niveau là Mais euh on va pas se cacher que j'y arrivais pareil Je fais que j'avais que de mourir Du coup j'ai choisi la solution de facilité Euh j'ai nommé Razor Voilà du coup on fait ça comme ça Bah alors Electro-Granium C'est censé me donner des trucs là Elle Bon je voulais attendre L'util de Euh De Xiong Xion pour faire son ultabu Pour euh Pour euh Faire d'évaporation mais c'est pas grave Oh mais c'est bon on a compris Mais c'est bon Bah c'est bon Ohlala Oh C'est vrai qu'il faut que j'récupère ça Attention Voilà du coup je devrais avoir euh Attends On va faire monter l'util de Xiong Xion Il me le faut Voilà Est-ce que Tarta j'en suis où ? Ca serait plus de l'avoir genre euh Genre maintenant là Oh le timing parfait Oh yo 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 Qu'est-ce que c'est pas beau avoir ça quand même Voilà on va juste un peu euh Lui faire gagner du truc Après là il a pas son arc parce que bah c'est euh C'est Yoyo qui l'a quoi Donc forcément euh Il a pas du Il a pas du Il a pas du J'ai pas pensé C'est vrai que j'ai pas pensé C'est vrai qu'avec Rara l'endurance qu'on se ressentait du fond là euh c'est un délire hein Voilà Ok on en est là Là du coup j'aurais l'ulti de Xiong Xion Voilà Oh attention Ok Ça se passe plutôt bien Attention Attention Voilà Attention à toi Allez un peu d'énergie s'il vous plait Ça serait pas de refus Merci bien Euh Bon toi j'vais pas l'avoir tout de suite T'as juste récupérer un peu de vie avec eux là Génial C'est exactement ce que je voulais récupérer de la vie avec eux Bah tu dégages Éc'est dommage avec levers J'ai pas de l'outil de Xiong 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 Xiongel etc. de djona et il a fait un dash et ça a cassé le truc de djona qui est même pas censé être cassé papa papa comme ça pas aussi vite et comme ça d'accord j'ai le somme du coup j'ai pris que c'est qu'il faut voir dire ce que j'ai dit parce que bon voilà à la place de tarta parce que tarta il n'y a pas à part à ce moment où tu serres pas alors que c'est son r2 qui est quand même fort quoi avec le principe habituel au secours du coup ça va être mieux non mais oh oh ça va pas toucher juste sûr ok et quand ça veut quand ça veut ça change de on aperçoit vraiment la réaction chez genshin non il va faire non il va faire truc autour de lui ça fait mal non toi 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 tu as appelé les gens les gens là voilà voilà comme ça on fait ça regardez moi toutes ces explosions de saveurs là tant de goût dans ce combat de passion oh comme il m'a emmené lui oh tout doux tout doux mais c'est bon il m'a emmené il m'a emmené trop loin c'est bon c'est bon on a conquis on a conquis monsieur c'est bon on va me attention 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 à ce qu'il faut non il va me faire un dash non secours toi toi pas toi on va taper pendant que j'ai ça que j'ai pas l'endurance pour pouvoir au milieu voilà quoi je vais récupérer ça comme ça après on a connu une info ah j'ai été trop oni j'avais même pas remarqué ah oui bah merci de m'avoir tapé attention 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 à toi ok j'ai plus qu'un mot va tuer euh c'est oni là oh j'ai vite de mourir ça serait cool au secours il est mort comment ça elle est morte je peux savoir comment elle est morte je me suis pris un tiers d'arbalète j'ai trop la haine c'est par avant on recommence bon les potes on va essayer avec eux bon je sais que j'ai plein la team opti avec lui j'en a pas rien à foutre du coup alors attends c'est bon j'ai son ult non attend 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 on fait ça tac 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 du coup la taille tu fais ça là on reprend ça pour récupérer bien c'est la fête au village donc j'évite de me prendre des coups voilà on a une quête du coup ça s'est revenu tac tac alors avec elle je sais ça serait cool d'avoir un petit coup nickel après le truc c'est que j'attends pas d'avoir mon shield pour faire son ult et c'est peut-être pas très malin avec j'yonna ok il recule quand je fais ça d'accord quand je fais ça recule pas du tout mais non je voulais pas faire ça j'ai trop la haine ah je vais faire deuxième d'âge pour avoir mon séparable ok oh il m'a fait peur lui ils font quand même bien moins mal qu'un abyss c'est pour ça que je vais mourir oh la la ah c'est des trucs après allez c'est pas grave ah bah là d'accord oui bah oui bah c'est bien ils sont morts les petits à côté mais moi c'est les groupes en vrai lui il va bientôt mourir allez lui là toi t'es bientôt mort mon pote décède un peu attention on va récupérer ça ok elle est là attention il va faire un truc chiant on va autant que je fasse ça non non je sais pas et boum bah avec 0 c'est beaucoup 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 plus simple du coup parce que comme il y a beaucoup de gens et bah avec ses dégâts de zone on gagne un temps incroyable on gagne tellement de temps parce que Yoimiya c'est vachement compliqué là je trouve vraiment Yoimiya c'était dur et Razor c'était pas dur mais le temps était très juste au moins on en a réussi c'est cool du coup on va pouvoir récupérer ouh 4 cristaux incroyable yes incroyable je suis quand même content d'avoir récupéré 4 cristaux de renforcement d'armes là je je suis heureux mais bon c'est cool c'est cool c'est cool c'est quand même du niveau bonus compliqué c'est bien mais bah tiens pour une fois que Xeom sert à vraiment à quelque chose parce que je crois que c'est un bon perso mais dans quand tu te balades comme ça dans la pampa bah c'est un peu chiant à jouer parce que voilà mais sinon c'est bien bon du coup c'est parti en faire le niveau 2 papillon des hauteurs oui j'ai pas encore le 4 étoiles parce que j'ai pas réussi à faire le haut coup d'aînes euuuuh parce que j'ai pas encore réussi ok papillon des hauteurs pendant le défi les personnages affectés par l'élément électro ou accompagné d'un électroganium peuvent utiliser des papillons de foudre pour pouvoir se projeter dans les airs lorsqu'un personnage a utilisé un papillon de foudre l'attaque des personnages de l'équipe augmente 2000 pendant 30 secondes et votre papillon utilisait la prochaine attaque plongeante du personnage qui perd le nombre de chats qui inflige des dégâts à tous les ennemis et les joueurs dans la zone c'est fort hein pas mal c'est pas que j'ai pas que zhao mais on va essayer ça bah j'ai pas j'ai pas dans mon équipe là mais oh bah là je vais jouer yuimiya quoi voilà ok alors avant faut que je fasse ça 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 et là je fais et boum et là genre attaque plus 300 on va juste se refaire un coup bah j'peux pas oh c'est des connards ok voilà c'est que ça le dit quand est-ce que tu peux utiliser le papillon ça c'est cool voilà ok oh comment je me suis envolé oh la la ah je peux plus du coup oh les connards ouais après par contre si t'as pas de chance comme moi là bah voilà ok ok après ça se passe bien hein ah y'a une zone j'avais pas vu la zone comme ça ok et c'est fini c'est gagné ok 25 et demi en 80 secondes et on a défoncé 3 bouteaux de viande avec une hache électro ah y'avait des haches électro pour moi y'avait des haches normal mais bon apparemment si on a réussi euh nickel bon bah maintenant euh c'est parti pour essayer de faire euh les putain les 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 deux au coup d'enn parce que sachez que là euh celui là euh ça fait peut-être 10-15 minutes que je suis dessus euh j'ai même pris Razor et tout hein j'ai pris mon équipe euh bien et j'ai pas encore réussi parce que euh c'est un peu chaud du coup il tape fort et même avec Razor qui a une endurance augmentée pour esquiver tout parce que Yumiya elle a beaucoup trop d'endurance je trouve pour euh pour euh pour esquiver surtout pour un perso comme Alec qui est censé être un peu moitié corps à corps et tout et tout elle a beaucoup trop peu d'endurance je trouve après c'est peut-être moi il faut peut-être que j'ai encore mieux mais comme je me suis habitué avec Razor qu'on en a plus parce que lui bah il a un passif pour ça et bah du coup c'est compliqué mais bon on va essayer de faire ce qu'on peut euh de toute façon je pense que à chaque fois les niveaux Kuden je les ferai avec Yumiya après là je vais essayer avec euh celui-ci avec avec Razor je vais dire et là je vais essayer celui-ci avec Yumiya vite fait mais vous vous verrez euh les excès les essais fructuants voilà alors du coup on va on va instant de s'envoler hein on va pas perdre de temps là-dessus voilà après j'en fais un peu de toucher là-dessus hein ok euh en vrai je pense qu'elle elle va être comme beaucoup moins dure que Léoni hein Léoni pour moi c'est vraiment ce qu'il y a contre Yumiya c'est vraiment les deux mobs les plus dures je trouve à chaque fois je galère contre eux mais vraiment beaucoup et non tu m'auras pas dans ta face il aime bien son attaque prongée ah bah c'est fait non tu restes là tu te prends une pitié en pleine face tu vas prendre toute la dispersion bien comme il faut là rien de moi ça et 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 on continue c'est pas fini alors on peut se renvoler tac 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 on va descendre sur elle on va descendre sur elle oh elle c'est assez telle lance ok nickel elle est morte c'est nickel ah du coup cette façon ah c'est non c'est sûr ça d'ailleurs du coup ça en était une d'électro mais non moi ça me vend ok là du coup on prend ça on va bientôt pouvoir se re... allez quand ça veut on est en attendant voilà ok ok elle est où elle est elle est là voilà ok on va mettre le ciot et ça quand on va pas occuper un peu d'énergie oh elle a pas pris beaucoup de dégâts comparé à la première elle attention allez quand ça veut ok nickel bon je fais sûrement des attaques plongées autant faire ça c'est pas du tout allez mais c'est pas grave c'est peut-être pas malin d'avoir un peu fait ça je crois par quoi tu vas pas prendre l'élément feux ou foudre ou quoi les gars ok faut que j'habite elle moi c'est tout ce que j'ai à faire et puis c'est bon ok on a un petit reset s'il te plaît non ? allez 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 s'il te plaît oh non j'ai pas regardé j'ai bourré Néron du coup ça a quitté fait voir oui on a réussi wouhou parfait bah du coup lui il est bien 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 plus simple que le premier papillon des hauteurs bah de toute façon lui vous le verrez après celui-là que même si lui j'ai fait après et je vais vous montrer en gros je vais faire niveau normal chaudaine en extrême au coup d'aine celui-là en chaudaine en extrême et l'autre en au coup d'aine et ainsi de suite je vais faire ça comme ça comme ça ça fait ça fait dans l'ordre ça fait pas de gubouille ouais je sais pas laissez moi tranquille mais voilà comme ça au moins ça fait après à la fin avec le libre-couteau tout ça va aller mais à la fin là le petit machin les profondeurs là tout en bas ça va être quelque chose bon et bah voilà youtube on va s'arrêter là pour cette vidéo du coup pour l'instant c'était pas mal les deux premiers niveaux ils étaient très très bons en plus c'est même que genre du coup à chaque fois il y aura différentes mécaniques avec l'arbre bah comme tu vois de toute façon Inazuma ça sera toujours ça maintenant et en vrai là les mécaniques elles sont bon à la première c'est juste de la recherche d'énergie mais c'est quand même sympa même très utile quand même surtout pour qu'en vrai le premier niveau en niveau difficulté là en j'ai oublié le nom du mode de difficulté à fond mais le truc extrême on va dire il était vraiment dur j'ai vraiment passé une demi-heure trois quarts d'heure à truquer bon après une fois une fois le temps passé j'ai pris xiao parce que comme il fait des gros désagres de zone bah ça allait mieux mais c'était quelque chose je trouve ça vraiment avec raza j'aurais pu faire à un moment j'aurais pu si j'aurais pas avoir à mort avec dionna je crois j'aurais pu se rater juste même avec yumiya je sais pas si j'y arriverais il faudra que j'essaye mais sinon c'était sympa c'est assez compliqué bah la première elle a eu pas mal de difficulté je trouve quand même après la deuxième beaucoup plus simple après on verra les prochaines mais la dernière elle va être chante mais après on verra les prochaines livres difficulté qu'il y aura pour l'instant c'est assez cool comme événement j'ai bien galéré et je même j'ai déjà tombé sur le live parce que les gens aient galéré et tout du coup ça c'est cool ça fait longtemps qu'on avait pas autant galéré sur le jeu dans un événement et tout et tout et tout moi je trouve ça cool et puis voilà du coup bah j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher l'abonnement et le like ça me ferait très plaisir le lien du twitch est dans la description parce que c'est là où j'ai fait cette vidéo la vidéo et où est-ce que bah la plupart des passages des vidéos comme ça souvent je les fais en live je lance le petit stream et je fais ça c'est quelqu'un qui vient c'est cool il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent je pense que vous vous en doutez et du coup si vous voulez n'hésitez pas lien en description ça serait vraiment cool et si vous avez une question une suggestion quoi que ce soit n'hésitez pas à me refaire part en commentaire et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao tout le monde plus plus Sous-titres par Jérémy Diaz